Alors, la crise du coronavirus a posé le problème des rapports de force de classe sociale en quelque sorte entre le haut et le bas de la société. En haut il y a les gouvernants, il y a les spécialistes et les chercheurs. En bas, il y a les caissiers, les éboueurs et les aides-soignants. En haut, il y a un problème de qualité. En bas, il y a un problème de quantité. Il n'y a pas assez de personnes pour faire ceci, pour faire cela. Il n'y a pas assez de fonds, etc. En haut, il n'y a peut-être pas les gens les plus compétents aux responsabilités. Donc là vient se dessiner un clivage qui est celui des valeurs, de la quantité et de la qualité. La qualité, c'est l'individu isolé à la limite face au collectif, qui est la quantité. Donc là, il y a une structure fondamentale. C'est aussi la structure de l'étoile autour de laquelle tourne tout un ensemble de planètes. Et la faillite ou la carence des gens d'en haut profite à celle des gens d'en bas et inversement. Puisque en haut, par exemple, on peut élaborer de nouvelles machines qui vont se substituer au travail des gens d'en bas. Et d'ailleurs, on sait très bien que le travail de la caissière aujourd'hui n'est pas le même de celui qu'elle avait il y a 50 ans. Il n'y avait pas les codes barres, ce qui a été indiqué sur le produit, il n'y avait pas qu'à passer le scanner, etc. Donc ça demandait une connaissance des produits en magasin, qui était beaucoup plus pointue que celle que l'on attend des gens. Donc, autrement dit, la qualité exige un temps de préparation, un temps de formation pour les gens d'en haut, qui n'a rien à voir avec les quelques heures de formation nécessaires pour les gens d'en bas. Merci. 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 Merci.